La Manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interviews par la Fédération Hiéro. Musique expérimentale. Retour sur ce plateau de l'émission Manette avec comme prévu Dumont-Durville, un membre de Dumont-Durville que je laisse se présenter. Bonsoir, bonjour, je suis François, la guitariste. Guitariste, donc, je propose que tu finisses de présenter le groupe, même s'ils ne sont pas là, ils sont quand même dans nos cœurs. Oui, dans nos shows au cœur, je ne veux pas résumer le groupe à ma petite personne, c'est un groupe où nous sommes quatre, une formation assez classique avec un chanteur, Yervine Solal, un bassiste et un batteur, qui s'appellent tous les deux Julien. Et donc voilà, il y en a un grand et un petit. D'accord. Comment ça se passe, la création du groupe ? Depuis combien de temps vous êtes ensemble, etc. ? Pour un rapide historique, s'il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, même si on commence à voir apparaître votre nom à Limoges depuis un petit moment ? Ça fait à peu près trois ans qu'on existe. En fait, moi, je jouais dans un groupe il y a quelques temps avec Julien, un groupe assez éphémère, où j'ai rencontré Julien Lebatteur, qui, lui, jouait dans un groupe beaucoup moins éphémère et beaucoup plus connu, qui s'appelait Anonymanco, un groupe de rock percu, qui a joué un peu partout en France et même au-delà. Donc, la section rythmique était composée des deux Julien. Et quand j'ai voulu remonter un projet avec Irvine, le chanteur, j'ai rappelé Julien Lebatteur, qui m'a présenté Julien Lebassiste. Et on s'est rencontrés à quatre comme ça, et ça a été un peu le coup de foudre. On s'est très bien entendus, et ça dure depuis trois ans, tout naturellement. Il y a plusieurs, on voit plusieurs configurations quand on reçoit les groupes. Il y a, alors, les groupes qui sont un peu poussés par l'urgence, dès le début, ça fait cinq répètes, et tout de suite, il faut le premier concert. Est-ce que ça a été votre cas, ou est-ce qu'il y a plutôt eu, j'ai envie de dire, la sagesse d'avoir eu des groupes avant, en se disant, bah non, j'ai pas envie de foncer tout de suite, je vais plutôt créer mon répertoire avant de faire le premier concert ? La sagesse, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai qu'on est un groupe, entre guillemets, expérimenté, même si on est peu sortis du limousin, finalement. Mais c'est vrai que les Anonymanco, c'est un groupe qui a beaucoup tourné. Les deux Juliens ont été professionnels, même s'ils ne veulent pas s'inventer, mais ils n'ont fait que ça pendant un temps. Irvine, le chanteur, a fait plusieurs disques, il a beaucoup d'expérience, moi j'ai tourné dans beaucoup de groupes, donc c'est vrai qu'on avait dans l'ensemble pas mal d'expériences, chacun de notre côté. Là, le groupe, c'était vraiment pour avoir un projet, puis aussi un espèce de concept, on en parlera sans doute, mais du Mont-Durville, on essayait de parler de ville, de parler de lieu, donc on avait une petite réflexion intellectuelle, pour employer les grands mots autour de ça. Et l'idée, c'était de passer du temps à réfléchir, à composer, on voulait vraiment composer, à se faire plaisir, et quand on était prêt, on a joué. Maintenant, on a attendu peut-être un an pour jouer quand même. Oui, donc c'est vrai, il y a un peu moins cette urgence, mais effectivement, du coup, un peu plus, tu dis, un projet un peu plus global que simplement la musique, ou en tout cas, au service de la musique, aller un peu plus loin, tu parles de ville, maintenant, je crois savoir que Du Mont-Durville a un rapport avec Adélie, qui est un des titres qu'il y a sur votre disque ? Du Mont-Durville était un explorateur qui a découvert notamment la terre à Adélie, mais pas que, il est mort en 1842 dans un accident de train à Meudon, ce qui est un peu ridicule pour quelqu'un qui a traversé toutes les mers sur son bateau, le contre-amiral Du Mont-Durville, et donc, il a découvert la terre à Adélie, en Antarctique, et il l'a nommée du nom de son épouse, Adèle, qui est morte avec lui dans le fameux accident de train. Et donc, dans cette chanson, on raconte un petit peu, enfin, cette chanson évoque la terre à Adélie, et pourquoi peut-on appeler une terre aussi glaciale et froide du nom de sa femme ? Qu'est-ce que ça peut évoquer ? Qu'est-ce qu'il y a au cœur, justement, de cette esthétique d'avoir quelque chose d'assez complet, puisque tu me dis qu'on réfléchit au-delà de la musique, je pense que ça veut dire visuel, mais ça veut dire aussi un leitmotiv dans tous les textes ? L'idée, c'était, on s'est mis une contrainte dès le départ pour essayer d'être créatif à l'intérieur de cette contrainte, en fait, et voilà, on voulait parler, au début, c'était des villes, ça s'est un peu étendu au lieu, et donc, sans faire de carte postale, ça reste du rock, mais on voulait à chaque fois évoquer un lieu, ce que le lieu nous évoquait, et après, si le public le ressent aussi, tant mieux, plus à travers la musique qu'à travers les textes, d'ailleurs, puisque les textes, c'est vraiment ce qui arrive en dernier, et ce sont des textes, enfin, ça reste du rock, donc on chante en français, parce que c'est la langue qu'on maîtrise, mais un peu à la manière du rock anglais, c'est-à-dire que le chant est un instrument, quelque part, à notre sens, et donc, avec cette contrainte de toujours parler de lieu, et puis, du coup, c'est vrai que c'était une contrainte assez large, qui nous a laissé pas mal de liberté, parce qu'on a pu voyager un petit peu partout dans le monde, et, oui, c'est ça, c'est une contrainte qui donne des idées, finalement. Oui, qui a pu, finalement, comme tu dis, être un leitmotiv, et puis lancer, et puis un peu moins s'éparpiller, sûrement, et puis donner du corps, et faire en sorte qu'on soit sur un projet complet, est-ce que ça s'est vu aussi dans le visuel ? On parlera un peu plus du disque, mais du coup, est-ce qu'il y a eu des réflexions aussi là-dessus, autour de l'esthétique visuelle ? Oui, il y a eu des réflexions, puisque, bon, nous, en tant que musiciens, à notre niveau, forcément, on s'est concentré sur la musique, mais quand on fait un disque, il n'y a pas que la musique, qu'il y a aussi, effectivement, le visuel, c'est important, et on a la chance d'avoir de bons copains. Je remercie Christelle Rama, la photographe, et Sylvain Antoine, le graphiste, et Denise Delay, pour la vidéo, qui nous ont beaucoup aidés. Là aussi, c'est pareil, c'est des réflexions, des échanges, ça a pris du temps aussi, parce qu'on a fait un peu tout en parallèle, et à l'arrivée, ça donne une petite identité graphique qui nous correspond un petit peu pas mal, parce que c'est aussi un peu cinématographique, et c'est vrai que notre pochette évoque un peu ça, je pense. Enfin, en tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'on l'a réalisé, et Irvine, le chanteur, est un grand cinéphile, et très érudit sur le cinéma, et donc, on reste un petit peu dans cette ambiance-là, et c'est vrai que c'est un tout. On a parlé de rock, est-ce que ça suffit pour définir un groupe aujourd'hui, de parler de rock, même si on a la composition aussi du groupe ? Alors, je sais que c'est super dur pour les groupes d'arriver à se mettre des étiquettes, ou à se coller derrière des trucs. Malgré tout, comment on doit définir la musique de Dumont-Durville à quelqu'un qui n'aurait pas écouté le disque ? C'est difficile, effectivement, comme question, parce qu'en plus, les quatre membres du groupe viennent d'univers rock un petit peu différents, il y a du punk un peu pur et dur, il y a beaucoup de ACDC, du rock un peu primaire, entre guillemets, un grand respect pour ACDC. Moi, personnellement, je viens plus de power pop, on va dire, power pop ou brit pop aussi, donc un peu moins dur, un peu plus mélodique. Irvine, le chanteur, lui, a plus une grande culture musicale, chanson française, rock aussi, pas pop, mais plus chant à texte, on va dire. Donc, tout ça donne un rock qui, finalement, assez rock. Disons que quand on nous voit sur scène, ce qu'on nous dit toujours, c'est un petit peu les années 70, Irvine, le chanteur, est un type très charismatique, très grand, qui devient tout rouge, qui se roule par terre, qui est un peu grandiloquent, qui a un style vraiment spectaculaire. Moi, il m'arrive souvent de finir torse nu, en sueur. C'est du vrai concert rock, où on se donne bien. Finalement, c'est ça, le rock. Donc, l'énergie, tu veux dire ? L'énergie que tu vas retrouver sur scène ? C'est puissant, ça reste mélodique, mais c'est énergique, et on essaie d'être puissant sans être violent. Donc, c'est un petit peu la nuance, peut-être, qu'on peut donner, même si je pense que les trois quarts des groupes pourraient dire la même chose. Je m'en reprends en disant, mais c'est vers 50 ans, en tout cas. Chacun trouve son équilibre, comme tu dis, entre mélodique et chiadé, entre guillemets, et puis un peu énergique, notamment pour le côté scène. Tu nous parlais tout à l'heure qu'il y a des musiciens qui n'ont pu faire que ça dans leur vie, qui font partie du Mont-Durville. Est-ce que, dans le projet du groupe, il y a de se dire, on va plus loin, ou est-ce que, vraiment, ça reste la passion pour... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de jouer en concert, loin de là, et j'en suis convaincu, mais ça veut dire que ça doit rester l'activité annexe, etc. Disons que c'est aussi quelque chose qui nous blie dans le groupe. On a tous plus de 30 ans, certains ont beaucoup plus de 30 ans. On a tous des enfants, donc c'est vrai qu'on est tous un peu rangés. On a un peu fait le deuil de devenir des rock stars planétaires, mais je pense que, quelque part, il y a toujours ce petit bout d'adolescent en nous qui y croient encore, donc pourquoi pas, c'est trop jamais. Carrément, carrément. En tout cas, je suis convaincu que vous vous en avez donné les moyens sur ce disque, et on va écouter un premier extrait de ce disque qui s'appelle « Route submersible ». On va écouter le morceau Wembley. C'est parti, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette interview. Assez en loge courant vers des loges Une clameur monte la foule au réseau Des bouts de vent, des bouts de vent Balait la scène, stop, on entend Des vibrations, des vibrations Montent le sang, montent le sang Des vibrations, des vibrations L'âme d'enfant, l'âme d'enfant Poursuite sur ces négros géants À l'unisson, à l'unisson La masse humaine déferme l'eau À l'unisson, à l'unisson Des corps, sueur, acclamation À l'unisson, à l'unisson Transternation Adoration Des vibrations, des vibrations Montent le sang, montent le sang Des vibrations, des vibrations La main d'enfant, la main d'enfant Des vibrations, des vibrations Des vibrations, des vibrations Montent le sang, montent le sang Des vibrations, des vibrations La main d'enfant, la main d'enfant Des vibrations, des vibrations Montent le sang, montent le sang Des vibrations, des vibrations Montrez l'enfant, montrez l'enfant A l'instant donc un premier extrait de ce nouveau disque de Dumont-Durville qui est sorti maintenant il y a combien de temps à peu près ? Il est sorti le 21 janvier Parlez-nous un petit peu de ce disque, comment il a été construit, comment il a été choisi les morceaux en tout cas qui sont dessus, comment ils ont été choisis est-ce qu'il y avait déjà un répertoire, est-ce que le répertoire était plus large il fallait choisir entre tel et tel morceau ? Oui le répertoire était assez large, on a décidé de faire ce disque qui était un objectif dès le départ mais on a attendu quasiment deux ans avant d'entrer en studio donc on avait le choix des morceaux mais on voulait faire une petite cohérence aussi par rapport à notre expérience sur scène avoir les morceaux qui marchent le mieux parce qu'il y a ce qui nous plaît mais le boulanger il fait son pain aussi pour le vendre sans faire du commercial parce que c'est pas l'objectif l'idée c'est aussi de faire des morceaux que les gens ont envie d'entendre donc on a fait notre petit marché dans notre répertoire et puis voilà on a passé l'été dernier à préparer l'enregistrement en faisant des pré-enregistrements, en travaillant beaucoup au métronome en essayant de faire un vrai travail de pré-studio on va dire et ensuite nous sommes entrés en studio au studio CWR c'est Cédric Soubran qui est un petit jeune qui mixe de la musique à Limoges et qui gagne à être connu parce qu'il fait à notre avis du très bon boulot plusieurs groupes nous en ont parlé effectivement à cette antenne et donc voilà le son à chaque fois effectivement est présent comment on choisit son studio d'enregistrement parce que finalement nous il y a plein de groupes qui viennent nous voir la manette tu me dises bah ouais mais ce sera lequel le mieux ou comment ça se passe comment vous justement sans demander finalement tant qu'on sait il y a un prof personnel que ça vous avez choisi votre studio ? je pense que c'est comme quand on choisit son son, quand on choisit sa guitare ou quand on choisit son matériel de façon générale on a tous nos influences, il faut écouter ce que font les autres et se faire une idée et avant d'entrer en studio on a écouté d'autres groupes pour savoir comment faire sonner la guitare au mieux pour s'inspirer de ce qu'on aimait pour essayer de faire un travail le meilleur possible et pareil donc pour le studio on a écouté des disques de groupes qui avaient enregistré ici qui avaient enregistré là et c'est vrai que Cédric avait mixé des groupes on avait adoré son travail même si c'était pas forcément notre style d'ailleurs mais on apprécie l'esprit dans lequel il avait travaillé on a vraiment choisi, on a fait vraiment une petite étude de marché et c'est vrai qu'on regrette absolument pas notre choix comment ça se passe le travail avec un studio d'enregistrement ? est-ce que c'est vraiment juste ? bon ben voilà j'ai choisi tel et tel morceau parce que je pense que sur scène c'est ce qui marche le mieux j'arrive, je pose mes guêtres, je fais mes enregistrements et toi après tu mixes ou je viens de dire ce qui va, ce qui va pas ou est-ce qu'il y a un boulot un peu plus main dans la main avec celui qui s'occupe du studio ? clairement il y avait un boulot aussi main dans la main et c'est une des raisons qui nous a fait choisir Cédric c'est qu'il est venu nous voir en concert avant on en a discuté autour de plusieurs vers pour voir un petit peu vers où on voulait aller lui a écouté notre musique, il nous a fait écouter des trucs on lui a fait écouter des trucs enfin il y a eu un vrai échange avant et pendant, même si on avait préparé au millimètre nos morceaux on était parti dans l'idée que lui serait aussi un petit peu un directeur artistique et de fait il nous a fait changer quelques parties rajouter un morceau ici, un morceau là à la marge mais c'était quand même intéressant et il avait un regard critique qui était intéressant et comme tous les bons côtés ont aussi des contraintes le souci c'est qu'on n'a pas du tout enregistré en live on était vraiment chacun dans notre cabine au moment d'enregistrer c'est vrai que souvent les groupes aiment bien enregistrer plusieurs à la fois nous là c'était pas du tout le cas on a enregistré chacun dans notre coin ce qui était un petit peu le mauvais côté de l'exercice parce que c'est forcément un petit peu perturbant je pense qu'à l'arrivée ça s'entend pas trop parce que la préparation avait pris du temps déjà donc on connaissait bien les morceaux et non c'était un vrai moment d'échange aussi c'était assez intense comme enregistrement c'était très sympa c'est à dire qu'on se prépare genre on fait une répète où il n'y a que basse batterie pour s'entraîner à jouer tout seul ou quoi non ? non on répète au clic on s'enregistre et on réécoute chez soi c'est vrai que là aujourd'hui ça fait quelques mois qu'on a enregistré maintenant mais je pense que je connais chaque partie de chaque instrument à la seconde près je peux dire ce qu'il y a parce qu'à force de les entendre et à force de les travailler donc c'est vrai que je sais à quel moment on va y avoir telle pêche ou quel moment on va y avoir tel changement de rythme ou telle accélération parce qu'on a beaucoup travaillé en amont et c'est vrai que c'est un peu comme tout la musique si on veut un bon produit il faut travailler et là on ne va pas se jeter de fleurs parce que c'est encore très imparfait et il y a beaucoup de choses qui nous hérissent les oreilles quand on l'écoute mais globalement on assume ce qu'on a fait et alors il y a pas mal de groupes aussi qui viennent nous voir et qui se disent bah ouais mais mon disque je ne peux pas le sortir parce qu'ils me font un label qu'ils me payent mon disque etc et on sait qu'aujourd'hui on est rarement dans ces dynamiques là combien ça coûte un projet comme ça et comment on le finance ? combien ça coûte ? bonne question il faudrait que je me replonge un petit peu je pense qu'on en a eu en gros pour 2000 euros de studio pour 1000 euros de fabrication des disques ? des disques quoi après on a eu aussi la chance d'avoir pour tout ce qui est graphisme Sylvain Antoine, Christelle Rahman, Denise Delay qui ont bossé avec nous parce que c'est des copains et on les remerciera jamais assez mais voilà déjà il faut sortir les 3000 euros donc nous notre parti pris c'était de rien payer de notre poche parce que ça reste une passion et on a quand même le sentiment de faire ça à un niveau correct donc on l'a payé avec nos concerts on a joué beaucoup au printemps dernier des débuts d'année et on n'a pas d'écran caché quand on est un groupe régional mais bon on est des cachés quand même et c'est vrai que de fil en aiguille ça permet quand même de payer un album et là tous les concerts qu'on fait depuis qu'il est sorti on espère faire un deuxième disque nos cachés n'iront que dans la production d'un disque de plus en plus les groupes aussi se tournent vers évidemment le fait de faire des disques mais finalement quand on a de la musique enregistrée il y a d'autres moyens de la diffuser on en a déjà parlé plusieurs fois à cette antenne et vous vous avez pris le parti effectivement d'être aussi présent en digital c'est à dire pour les gens qui voudraient l'acheter sur différentes plateformes alors là comment ça se passe est-ce qu'il faut trouver un distributeur qui vous signe parce qu'il a foi en votre album ou comment ça se passe ? c'est beaucoup plus simple il y a des sites qui font ça très bien des sites internet je ne vais pas citer de nom mais il y a suffisamment de pubs sur YouTube je viens de citer un nom mais ça ne m'aurait pas dû il y a suffisamment de pubs sur les différents sites internet sur lesquels on va souvent qui parlent de mettre mettez votre musique en ligne et puis bon de fait c'est à chaque fois très professionnel se renseigner un petit peu d'abord sur les forums pour ne pas se faire avoir parce qu'il y a sans doute des pièges à éviter maintenant nous on a fait pareil une petite étude de marché ça ne coûte pas bien cher et on est tout de suite présents sur toutes les grandes plateformes de téléchargement ou d'écoute gratuite, légale donc les plateformes légales c'est assez facile maintenant et juste je reste sur ce sujet là en détournant un petit peu la chose est-ce que vous vous êtes déclaré à la SACEM ? bien sûr et du coup effectivement ça veut dire que normalement quand on est écouté sur les plateformes d'écoute légale à partir d'un certain nombre de diffusions etc. etc. on toucherait de l'argent est-ce que ça c'est déjà explicité quand on s'inscrit sur internet ? est-ce qu'on vous donne les renseignements là-dessus ? tout à fait d'ailleurs parenthèse dans le coût du CD tout à l'heure j'ai oublié le coût de la SACEM qui coûte l'ASDRM enfin on paye des impôts quand on sort un disque ça aussi ça rajoute 500 euros à peu près au prix total du CD je ferme la parenthèse et sinon oui tout ça est pris en compte et d'ailleurs on touche les royalties quand on sort un disque même en ligne alors c'est assez ridicule mais on gagne de l'argent aussi comme ça et chaque clic sur internet rapporte une toute petite somme microscopique mais bon oui effectivement tout ça a l'air assez simple et assez lisible en tout cas pour des amateurs dans les futurs projets donc cet argent de côté pour le prochain album on a bien compris peut-être des concerts à venir en région ou alors carrément ailleurs puisque de temps en temps aussi ça fait plaisir de pouvoir en sortir tout à fait nous c'est vrai que pour l'instant nous sommes assez limougeaux on a beaucoup joué à Limoges on devrait continuer un petit peu d'ici l'été on a deux dates fermes pour l'instant une date à Brive le 25 mai et je ne sais plus où mais ce sera à Brive c'est une association corézienne qui nous programme qui nous fait l'amitié de nous programmer et le 8 juin nous serons à Saint-Bonnet sur Brillance voilà donc une date qui sera sans doute sympathique on a déjà joué dans le coin là-bas la culture au grand jour et c'est vraiment des dates qu'on a eu bien faire aussi parce que par exemple notre dernier concert c'était à La Fourmi à Limoges autre ambiance autre style de concert mais c'est bien de pouvoir jouer dans différentes configurations juste pour finir peut-être il y a des gens nuit d'orage nuit d'orage l'association corézienne nuit d'orage effectivement d'ailleurs un des contacts qu'on peut récupérer sur les listings de contacts régionaux sur la manette n'hésitez pas comme quoi de temps en temps les contacts sont justes ça arrive et juste pour finir quand même pour tous les gens qui auraient écouté cette émission et qui voudraient aller plus loin je suis convaincu qu'on va pouvoir vous retrouver sur le web sur toutes les plateformes mais peut-être aussi sur la vôtre sur la nôtre bon il y a plusieurs sites MySpace Revernation et nous on a misé sur enfin on est présent sur les autres sites mais on a misé sur Noumiz www.noumiz.com c'est écrit n-o-o-m-i-z noumiz.com slash Dumont-Durville en tapant Dumont-Durville Limoges on nous trouve assez facilement site qui je crois est assez tourné vers le secteur professionnel puisque si j'ai bien compris de temps en temps il y a un top il y a des conseils chaque mois ou chaque semaine je ne sais plus exactement de certains professionnels un manager qui va dire moi si je devais le faire maintenant je ferais comme ça ou ce genre de choses c'est des trucs que vous lisez aussi ou c'est juste le choix de l'esthétique du site en fait on a bien aimé l'esprit un petit peu du site parce que c'est vrai que par MySpace par Revernation on est un peu saoulé par les publicités par les faux amis et par les celui-là nous paraissait un petit peu plus simple effectivement avec un peu de bon sens par rapport à l'interface tout simplement la façon de l'utiliser et puis c'est ces conseils qui sont intéressants rigolos mais on nous mise je pense que c'était enfin bon voilà encore une fois une petite étude de marché et puis nous ça nous a séduit et c'est vrai que c'est cette adresse là qu'on marque en premier parce que c'est celle sur laquelle on met plus de choses et l'interface la plus simple à utiliser pour le gestionnaire et pour aussi l'utilisateur j'ai l'impression donc celle que vous voulez mettre en avant et puis évidemment le but c'est de mettre en avant Dumont-Durville ce groupe qu'on vous a présenté on va finir par un deuxième morceau ce morceau s'appelle Vegas je te laisse le présenter avant qu'on se dise au revoir Las Vegas Parano Terry Gilliam sur la route voilà ah bah en quelques mots c'est magnifique merci pour cette interview et puis on vous retrouve très prochainement évidemment sur les scènes de Limoges de la région et d'ailleurs merci merci à toi si la route est longue au bord défilent les nuages la ligne est blanche s'écaille cheveux au vent l'air d'orge débeauffer des taffes un ciel de traîne nous encrase whisky vin à gogo pieds au plancher je tasse je tasse je tasse je tasse au volant ma moite la scie de l'ange les dernières silences kilomètres kilomètres zéro bientôt un père et passe faites vos jeux au bout de la vallée l'impasse faites vos jeux allez au bout de la vallée végas sont ceux des étoiles scintillantes fertiles vallées brûlantes chau Sous-titrage ST' 501 Les jeux sont faits 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 Sous-titrage ST' 501